La résistance ou le secret des femmes Ouais, je me livre au désespoir, disaient certains à mon novice. « Église, je ne veux plus te voir, car tes charmes font mon supplice. Si je te refuse un baiser, répond celui qui n'a sens. Mes yeux toujours t'ont dit d'oser, triompher de ma résistance. Pour me rendre plus amoureux, tu m'agaces par un sourire. Si nous ne sommes que tous deux, tu n'as jamais rien à me dire. Des femmes, voilà le secret, dit-elle contre l'inconstance. Mais nous n'employons qu'à regret l'appareil de la résistance. La nature égale pour tous partagea bien ses données. Les femmes plus faibles que vous devez être les plus rusées. Si chacune garde pour soi les ruses de la résistance, c'est pour mieux enfeindre la loi, qui la réduit à l'abstinence. Lorsque, sous des verrous dorés, les turcs élèvent notre enfance, nos cœurs alors dispensés des charmes de la résistance. Les tirants de notre bonheur, comme des bons maris de France, l'amour faisant brèche à l'honneur, nous guérir de la continence. Les esclaves, dans ce climat, il faut que la pudeur nous guide, pour bien garder le célibat, la résistance et notre rigide. Car partout les hommes sont rois, et nous sommes sous leur puissance. En l'enfraignant, ils ont des droits de nous réduire à l'abstinence. Avant, tout comme après l'hymne, le plus doux charme de la vie, c'est quand l'amour donne la main à quelques tours de tricherie. L'homme doit être l'agresseur. La femme, toujours par prudence, en s'aidant doit couvrir l'honneur du voile de la résistance.